Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue dans ActuSport, le rendez-vous sur Radio RG30. Dans cette chronique, on va vous parler du rugby et de son actualité avec le championnat des espoirs. Du côté de Nîmes, le RCN recevait l'almesan dans le cadre de la troisième journée du championnat des espoirs nationaux. Une victoire 37 à 3 qui était à vivre sur Total Sport Média pour la première fois. C'était une grande première pour la diffusion des espoirs et après de la nationale, bien évidemment. Mais ça, la nationale, on commençait à en être habitués avec ce dispositif qui était d'ailleurs exceptionnel à l'occasion de la réception de l'almesan. Mais en championnat de national 2, une victoire 27 à 23 très serrée du début jusqu'à la fin. Un match sous haute tension au stade Kaufmann mais qui s'est soldé par une victoire des Nîmois à l'issue de cette rencontre. On va partir du côté du rugby club, les Angles-Gares-Rodaniens parce que là aussi, il y avait match pour cette nouvelle journée qui s'offrait aux Anglois, tout simplement. Les seniors de fédéral 2B qui se sont imposés 12 à 11 face à Saint-Marcelin à Saint-Marcelin et une victoire 28 à 22. De l'équipe fédérale de l'équipe Fagnon, les deux équipes continuent leur avancée dans ce championnat avec cette double victoire à nouveau. Ce qui montre que du côté des Angles, pour le moment, tout est au vert comme les couleurs du maillot. Mais en ce mois particulier d'octobre rose, les maillots changeront bien évidemment de couleur pour certains clubs. Et c'est chouette que tout le monde soit impliqué dans cette cause de la Ligue contre le cancer, notamment le cancer du sein chez la femme qui touche aussi 1% des hommes. C'est à le rappeler. Merci de nous avoir reçus dans cette chronique 100% rugby. On se retrouve demain dans 100% football et on vous parlera de l'actualité foot et notamment le stade Boquérois. Mais tout ça, ce sera demain, 12h30 sur Radio RG30. Passez une excellente journée, mon cher Jérôme, c'est à toi.